Salut à tous, merci de me retrouver pour la Minute Quintée. Alors ce jeudi 16 juin, direction l'hippodrome de Longchamp pour une semine nocturne, comme vous voyez en Réunion 1, le Quintée Plus, ce sera la 7ème course du programme. Le Prix Major Fridolin, une compétition comme d'habitude, un handicap, réservé à des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus 1400 mètres à parcourir sur la nouvelle piste, arrivé jugé au deuxième poteau, le parcours dit du toboggan. Ils sont 16 au départ, c'est vrai que ces derniers jours on avait des quintées avec 13, 14 partants, peu de partants ces derniers temps, et puis là quand même on a un handicap fourni avec le maximum de partants, donc c'est intéressant. C'est une course qui est assez ouverte, je ne vous le cache pas, qui a beaucoup de possibilités, en tout cas on va essayer de déchiffrer ensemble cette compétition. On va rentrer dans le vise du sujet avec le cheval que j'ai retenu en tête, il s'agit du numéro 13 Brouillard. Alors lui comme vous le voyez il a couru 3 fois cette année, une bonne 5ème place pour sa rentrée du côté de Marseille, et puis derrière il est revenu dans cette catégorie, et il y a très bien fait, 2 fois 3ème, dont une fois sur ce parcours, c'était la dernière fois, c'était ici derrière, assez transformé qu'il retrouve le 10 avril dernier, donc sur le parcours du toboggan à Longchamp, derrière il a confirmé du côté de Chantilly sur le Mile, voilà, un cheval qui est en forme, à qui on a remis les œillères australiennes, c'est très important, il est vraiment beaucoup plus à l'aise avec les œillères australiennes et beaucoup plus motivé. Le numéro 2 dans les stales de départ, Marie Vélon, qui est en salle, il faut savoir qu'il a remporté son handicap sur cette piste l'année dernière, sur ce même parcours, donc vraiment l'aptitude est là également au parcours, la forme, beaucoup d'atouts dans son jeu ce Brouillard, donc voilà, je l'ai retenu en tête, il faut que ça se passe bien, ça va être vraiment une question de parcours pour beaucoup de concurrents, parce qu'ils se tiennent de très très près, mais ce numéro 13 Brouillard, il me plaît tout particulièrement. Ensuite, j'ai retenu le numéro 6, Shalali, alors lui c'est un cheval qui court bien frais, il a terminé 5e, c'était il y a deux mois, c'était où ? Attendez, je vais vous retrouver cette performance, c'était ici, non c'était le 1er mai, il y a un mois et demi, il courait vraiment bien, c'était Stéphane Passier, c'était pas Christophe Soumillon, auparavant il avait fait sa rentrée dans un gros handicap qu'il avait remporté du côté de Chantilly, c'était en mars, donc c'est un cheval qui aime courir comme ça à 2-3 mois d'intervalle, il est vraiment performant sur sa fraîcheur, là Christophe Soumillon qui le reprend en main, je l'aime beaucoup, je pense qu'il a encore la marche pour lutter pour la victoire, et pour peut-être remporter un handicap de ce genre, en tout cas, ce numéro 6, Shalali, je pense qu'il a été bien mis au point par Francis Graffard, et je m'en méfie tout particulièrement. Ensuite, en 3ème position, le numéro 3, French Conte, comme vous le voyez, lui a couru 3 fois cette année également, et il est vraiment sur la montante la dernière fois, c'était vraiment extra dans la course référence, il terminait 3ème à Saint-Cloud, c'était la même distance, 1 400 m, il a déjà bien fait sur ce parcours, mais c'est surtout l'impression visuelle, il était dernier ou avant-dernier à l'entrée de la ligne droite, et il a tracé vraiment une superbe fin de course, et puis ce parcours du toboggan avec son arrivée juge au 2ème poteau, ça va vraiment le favoriser, Fabrice Véron, qui sera une nouvelle fois en CL, voilà, le numéro 11, ça ne me dérange pas dans la salle de départ, c'est un cheval qui va tendre, même s'il est un peu loin durant le parcours, il va vraiment fournir une belle fin de course, et voilà, je ne sais pas s'il va finir 2ème, 3ème, 4ème, il va très bien finir, et il va lutter pour les places. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le numéro 14, et s'est transformé, lui a terminé 6ème de la course référence, le 24 mai dernier, c'était pas si mal que ça, il était favori, vous le voyez, à 4,40€, on s'attendait sans doute un peu mieux de sa part, sachant qu'auparavant, il avait terminé, regardez, 2ème sur ce même parcours, d'un quintet plus, le 10 avril, donc voilà, moi je le reprends en confiance, ce ne sera pas Gérald Mossé, je crois, il est où ce numéro 3, ce numéro 14, ce sera Edi Ardouin, mais Edi Ardouin, il lui a permis de remporter son quintet, ici, comme vous le voyez, donc Edi Ardouin le connaît bien, ce n'est pas un problème, le numéro 5 dans les stales de départ, c'est beaucoup mieux que la dernière fois, beaucoup d'atouts dans son jeu, il aime ce parcours, je pense qu'il va lutter pour les premières places, lui aussi, je vous le dis, c'est un quintet qui va se jouer vraiment au parcours, et ce numéro 14, il s'est transformé, il a une belle carte à jouer, lui aussi. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu l'As, Powerjack, qui n'est autre que le lauréat de la course référence sur l'Hippodrome de Saint-Cloud la dernière fois, il gagnait bien, franchement, je ne le voyais pas à pareil fait, et vraiment, sur une 4ème ligne côté corde, il a jaillit pour finir, il s'impose vraiment plaisamment, il a été pénalisé, bien entendu, suite à ce succès, maintenant, il a encore un peu de marge, pour la victoire, ça va être très très dur, je ne vous le cache pas, maintenant, c'est un cheval qui est en forme, qui est encore compétitif et qui aime ce parcours, voilà, Michael Forest qui le connaît bien, le numéro 7 dans les stales de départ, c'est très correct, à mon avis, il devrait lutter pour une place. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 10, Milfield, lui, je l'aurais retenu plus haut, parce qu'il vient de terminer 2ème de la course référence, il a remporté déjà un handicap sur ce parcours, maintenant, maintenant, il a ce numéro 16 dans les stales de départ, c'est vraiment rédhibitoire pour les premières places, à mon sens, même si Christiane Desmureaux s'en sert très bien, que c'est un cheval qui part vite, il va sans doute se retrouver rapidement dans le groupe de tête, je pense qu'il va effacer son numéro 16, mais ça va lui occasionner un effort supplémentaire en début de parcours, et il peut brûler du kérosène et manquer un petit peu pour finir, donc je l'ai retenu seulement en 6ème position, ce numéro 10, Milfield. En 7ème position, j'ai retenu le numéro 12, Avoc, alors lui, il reste sur 2 2ème places à ce niveau, 2 4ème places, c'est très bien, voilà, il a même pris une 4ème place le 1er mai sur ce parcours en battant Shalali, Théo Bachelot qui était en selle, ce sera une nouvelle fois le cas, le numéro 4 dans les stales de départ, il devrait faire sa course, je pense qu'il est peut-être un petit peu barré par certains concurrents qui, s'ils font leur course, vont le devancer, maintenant, lui, avec son numéro 4 dans les stales, il va se retrouver bien placé, et il va sans doute bien courir, pour une 4-5ème place, je l'aime beaucoup. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 8, Lanaken, alors lui, il effectue ses premiers pas à ce niveau de compétition, c'est un hongre de 4 ans qui a déjà bien fait sur ce parcours, il a couru des bons lots par le passé, il a couru Listed, il a couru sur ce parcours en s'y comportant bien, 3 courses dans les jambes, je pense qu'il est bien pris au niveau du poids pour son premier handicap, voilà, le numéro 10 dans les stales de départ, je pense que c'est un des concurrents qui peut se révéler à ce niveau-là, et je l'ai retenu donc en 8ème position. Et en 4 noms partant, j'ai retenu le numéro 7, Raikou, un petit peu le même profil, il a couru deux fois cette année, Raikou, regardez, le 9 mai dernier à Compiègne, il terminait 4ème derrière Powerjack, voilà, c'est un concurrent qui a besoin d'être canalisé aussi, il a numéro 15 dans les stales de départ, c'est pour ça que je l'ai surtout mis en regret, c'est Maxime Guillon qui sera quand même en salle, s'il a eu un meilleur numéro, j'aurais peut-être inversé avec le numéro 8, l'Anaken, avec ce numéro 15, il va falloir que ça se passe bien, c'est un cheval qui est un peu tendu parfois et qui a tendance un peu à trop en faire, donc voilà, ce sera un regret, mais ne hésitez pas à glisser dans un champ réduit. On va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le numéro 13 devant le 6, le 3, le 14, l'As, le 10, le 12 et le 8, et en cas de non partant, le numéro 7, voilà, vous savez tout, le quintet plus, donc réunion 1, course 7, prévue à 20h15, soyez présents au rendez-vous. On va faire un petit point sur le quintet de ce mardi 14 juin avec Save You Brest, qui surprenait, 40 contre 1, je ne le voyais vraiment pas à pareil fait, il y avait vraiment mieux avant le coup, il aurait pu terminer 4, 5ème s'il y avait eu des défaillances, mais je ne le voyais pas gagner ce numéro 5 devant le 3, le 4, le 2 et le 10, voilà, un quintet plus pas évident à trouver du côté de Top Prono et Turf Sélection, un petit peu pareil. Maintenant, regardez quelques trios très intéressants, regardez tous les trios intéressants qu'a donnés Turf Sélection, 428, 420, 358, voilà, puis également Top Prono qui était à la fête avec 561 euros pour un trio, donc vraiment des pronostics qui ont été très fiables ce mardi 14 juin. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, bien entendu, à cocher la petite cloche pour vous abonner à notre chaîne YouTube, être au courant des prochaines vidéos, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire de cette vidéo, sachez que chaque mois, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement en VIP au site turf-fr.com, donc à Top Prono et à Turf Sélection, entre autres. Moi, je vous donne rendez-vous vendredi, ce sera un quintet plus disputé, comme d'habitude, sur les podromes de Vincennes en nocturne. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye !